... Un coup de tonnerre dans le ciel de l'économie française, la privatisation de France Télécom est sur les rails. Pour sauver le groupe, l'État va d'abord apporter 9 milliards d'euros, un plan d'économie drastique et par ailleurs enclenché. Le plan Vigipirate renforcé pour les fêtes de fin d'année, les moyens seront doublés, annonce Jean-Pierre Raffarin. Aucune menace précise n'est pour autant évoquée. La France en blanc, la neige a fait son apparition au-dessus de 500 mètres. Attention aux avalanches dans les Pyrénées, aux Etats-Unis. La neige a pris tout le monde de court. Un million de personnes sont en ce moment privées d'électricité. SOS infirmière, les besoins augmentent, les vocations diminuent. Dans certains hôpitaux, on va fermer un bloc opératoire sur trois. Pourquoi cette désaffection ? Une vie d'infirmière, c'est l'enquête de cette édition. Enfin, cette découverte scientifique qui ouvre de nouveaux horizons. Des chercheurs en génétique ont réussi à augmenter la durée de vie d'une souris de 26%. La souris dont le génome est très proche de celui de l'homme. Alors, est-ce transposable ? Trois questions au docteur Saint-Jean de l'hôpital de Georges Pompidou. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir à vous aussi et merci de votre attention. Avant de développer ces titres, cet accident à Lourdes en milieu d'après-midi, une grue de chantier est tombée sur un immeuble de trois étages. On a d'abord craint un bilan très lourd. Il est finalement de 12 blessés dont un grave. Sur place Muriel Lassaga, David Bresse. Nous sommes en plein centre-ville de Lourdes. Des dégâts spectaculaires et seulement 12 personnes légèrement blessées. Pourtant, un enfant de deux ans a été recueilli sous les décombres, pratiquement indemne. La grue s'est effondrée aux alentours de midi 20, dix minutes après que son conducteur en fut descendu pour aller déjeuner. Pour cet homme, ce matin, tout était normal. Vous aviez senti que le terrain était fragile ces derniers jours ? Non, 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 je n'ai pas senti. Même ce matin que je suis monté, je n'ai pas senti rien d'anormal. La grue servait à des travaux de rénovation dans un hôtel situé dans une rue parallèle. C'est ce mur de soutènement qui s'est effondré, faisant alors basculer la grue. Cet éboulement de terrain est vraisemblablement consécutif aux eaux de ruissellement suite aux pluies importantes que nous avons eues dans le département ces derniers jours. Une enquête a été ouverte, mais l'on sait déjà qu'avant sa mise en service, la grue avait été vérifiée par un organisme de contrôle indépendant et certifié conforme. Quatre immeubles ont été évacués, dix personnes sont à reloger. L'économie avec donc ce plan de sauvetage de France Télécom asphyxiée par une dette énorme, le groupe va subir une cure d'austérité. Mais ce qu'on retiendra surtout de la soirée d'hier, c'est la levée d'un tabou. L'État, principal actionnaire, mettra bien la main à la poche, mais il envisage à moyen terme de se désengager. Autrement dit, France Télécom sera privatisée. François Baudonnet, Frédéric Basile. Une arrivée sous les flashs des photographes et sous le bras, un plan d'austérité pour France Télécom. Deux mois après sa nomination à la tête de l'opérateur public, Thierry Breton dresse un premier état des lieux. L'entreprise est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui, d'un point de vue financier. Elle est devenue en quelques mois l'entreprise la plus endettée au monde. Entre les années 99-2000, elle a procédé à plus de 100 milliards d'acquisitions, dont 80% ont été payées en liquide. D'où une situation très difficile. Pour renflouer France Télécom, le nouveau PDG s'appuie sur le gouvernement, avec un plan de sauvetage en deux parties. Tout d'abord, paré au plus pressé, grâce à un établissement public censé au départ gérer des affaires pétrolières, l'État apporte 9 milliards d'euros d'argent frais à France Télécom. Principal avantage de ce mécanisme, éviter que Bruxelles ne considère cette somme comme une aide déloyale. Deuxième étape, plus lointaine celle-là, l'État aujourd'hui, principal actionnaire de France Télécom, pourrait descendre sous le seuil des 50% du capital. Annonce faite hier soir par Bercy, et auquel les personnels donnent déjà un nom, privatisation. C'est une véritable révolution. Je dirais que ça nous paraît impossible aujourd'hui que les salariés de France Télécom fonctionnaires abandonnent leur statut. Donc nous souhaitons des explications du gouvernement et nous souhaitons fléchir sa position pour que les fonctionnaires gardent leur statut. Je pense qu'on va avoir encore plus la pression au niveau des ventes et donc il faudra vraiment être le meilleur pour rester en agence. Et donc je pense à terme, restez, je pense, Télécom. Dans les trois années à venir, Thierry Breton veut faire 15 milliards d'euros d'économies. Frais généraux, publicité ou encore Internet mobile, tout sera revu à la baisse en espérant que l'Europe ne s'oppose pas à ce plan de sauvetage. Un plan salué en tout cas par la bourse. L'action France Télécom a gagné 16% aujourd'hui. Social en bref, la grève se poursuit à la SNCM, pas de ferie entre la Corse et le continent. A la SNCF, les cheminots du Languedoc-Roussillon se sont joints à ceux de la région Midi-Pyrénées. C'est le trafic des trains régionaux qui est affecté et les TGV aussi au départ de Toulouse. Et puis à noter que l'amendement Michelin qui obligeait les entreprises à négocier les 35 heures avant de mettre en place un plan social a été suspendu aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. La France est-elle l'objet de menaces terroristes précises ? Non, ont répondu ces dernières semaines les représentants du gouvernement. Le gouvernement qui a tout de même décidé de renforcer le plan Vigipirate pour la période des fêtes de fin d'année annonce fête il y a un peu plus de deux heures à Matignon par Jean-Pierre Raffarin. Zindine Boudaoud, Roger Mathurin. Dans les gares, les aéroports, près des lieux jugés sensibles de la capitale, les forces de l'ordre patrouillent. Elles patrouillent encore plus depuis les attentats du 11 septembre 2001 quand le plan Vigipirate a été renforcé. Cette fois, le gouvernement annonce le doublement des moyens pendant les fêtes de fin d'année. En fait, seuls 400 militaires supplémentaires seront déployés. Nouveauté, des unités mobiles, des policiers en voiture patrouilleront autour des sites sensibles. Grands magasins, monuments historiques, lieux de culte, stations de métro. Il s'agit également d'apporter une mission particulière de sécurisation vis-à-vis des commerçants et des différents établissements financiers qui sont sensibles et enfin de parer à la menace terroriste qui est toujours présente, surtout à Paris. Sur l'ensemble du territoire, le dispositif actuel repose sur 4000 policiers CRS et 400 militaires. Vigipirate a été renforcé depuis lundi dernier et au moins jusqu'au 15 janvier prochain. La grande criminalité plutôt que le terrorisme, c'est la piste retenue par la police des Pays-Bas. Après la découverte hier de deux bombes dans des magasins Ikea, les enquêteurs ont confirmé que le groupe avait été l'objet ces derniers jours d'un chantage à l'explosif. Envoyé spécial Yasmina Farber, Maxime Soulard. Pas de publicité, pas de bon de réduction, juste un avis d'information pour la clientèle suite à la fermeture du magasin. La police a tout fouillé, explique Ikea, l'endroit est sûr. Non, aujourd'hui on n'a pas peur, ce n'est pas grave, mais ils ont bien fait de prendre ces mesures. L'endroit où l'explosif a été retrouvé dans le magasin est tenu secret. Mardi, c'est une lettre écrite dans un allemand approximatif posté des Pays-Bas qui a donné l'alerte. Mais ce matin, un quotidien néerlandais évoque un autre courrier datant de septembre. Une lettre de menace en vue d'extorquer des millions d'euros à Ikea. Mais ici, cette information n'est pas confirmée. Nous avons dirigé tous ceux qui parlent de cette piste vers la police, parce que nous ne sommes pas à l'origine de cette révélation. Même mutisme ce soir du côté des autorités néerlandaises. Elles ne livrent que des informations sur les résultats des fouilles des magasins, mais rien sur la nature des explosifs ou sur leur origine. L'enquête est dit-on trop délicate pour dévoiler le moindre indice. Selon la direction de Stockholm, cette situation de crise est une première pour le groupe. Il faut désormais savoir si ce chantage émane d'une organisation criminelle bien structurée et déterminée ou s'il s'agit d'une tentative d'intimidation ponctuelle. Oui, on l'a compris, l'hypothèse terroriste est écartée. Il y a donc du soulagement, mais il y a aussi, on l'a entendu, de la surprise teintée d'inquiétude. Car les grandes entreprises ont souvent été, ces dernières années, victimes de tentatives de déstabilisation, mais rarement avec des moyens d'une telle violence. Jérôme Soulard, Frédéric Pasquette. Du verre, de la soute caustique et des lames de rasoir dans des petits pots pour bébés. C'était en 1988 en Grande-Bretagne. L'affaire, bien sûr, avait provoqué une gigantesque panique. Onze victimes recensées, dont le petit Hachelet passait tout près de la catastrophe. Autre affaire en Italie. Des criminels réclamentent une rançon menacée d'empoisonner ces gâteaux de Noël à la morora. Conséquence pour l'entreprise, des milliards de lires perdus et des usines. Au chômage technique. Il est très choquant de voir que le chantage et la menace payent. Mais vous devez être très attentif, parce que demain, si ces criminels ont eu un succès, eh bien cela donnera des idées à beaucoup d'autres criminels. Ces affaires n'ont pas été si nombreuses, car les criminels empoisonneurs ont presque toujours été arrêtés et fortement condamnés. Aujourd'hui, par Internet, le terrorisme industriel a changé de nature. Il se base sur le mensonge ou la calomnie diffusée sur les écrans du monde entier. Le but, affaiblir l'adversaire commercial par des rumeurs d'OPA ou des mauvais résultats. On a aujourd'hui constamment des attaques de ce type, parce que malheureusement, j'insiste, elles sont très payantes. Vous savez, vous me disiez sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. C'est le fameux proverbe. Les relais informationnels donnent à ce type d'attitude une puissance qui n'existait pas auparavant. Le terrorisme industriel est aujourd'hui devenu une véritable guerre de l'information. Le mobile, en revanche, est toujours le même. Le pouvoir et l'argent. Les suites de l'opération d'évacuation des Roms, les procédures judiciaires se poursuivent. Au lendemain des premières reconduites à la frontière, les autres personnes interpellées en situation irrégulière passaient en jugement aujourd'hui. A Sangat, c'est un pas de plus qui a été franchi vers la fermeture effective du centre. Un premier groupe d'irakiens et d'afghans a rejoint l'Angleterre. On a assisté à d'étonnantes scènes de liesse sous le hangar géant. Laurent Boussier, Dorothée Cochard. Un autobus qui file vers Londres, protégé par des véhicules de police, ce sera une des rares images de la quarantaine de réfugiés irakiens et afghans accueillis aujourd'hui en Grande-Bretagne. Une discrétion voulue par les autorités britanniques, qui contraste évidemment avec la joie avec la fête hier soir dans le hangar de la Croix-Rouge à Sangat. Ceux-là savent qu'ils font partie de l'accord conclu en début de semaine entre la France et l'Angleterre et qu'ils vont pouvoir traverser la Manche en toute légalité. Des chants, des remerciements au personnel de la Croix-Rouge et beaucoup d'appels téléphoniques pour annoncer la nouvelle. Tala, originaire de Mossoul au Kurdistan irakien, va rejoindre son fils, installé à Litz, dans le nord de l'Angleterre. Vous savez, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu. Une émotion que ne partagent pas ceux qui sont exclus de l'accord, mais content de devoir rester en France, c'est Soudanais manifester. Ils partagent les gens en deux alors que nous ne formons qu'un seul groupe. Ils devraient nous prendre tous puisque de toute façon le centre va fermer. 5h30 du matin, dans ce bus, escorté par la police, 33 célibataires irakiens et deux familles afghanes. Ils rejoignent un centre près de Calais où des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur britannique vont vérifier leurs identités, prendre leurs empreintes et les photographier. Puis ce sera en début d'après-midi le départ vers le tunnel sous la Manche, l'arrivée en Angleterre et la découverte de leur nouvelle vie. Ce soir, du balcon de leur chambre, ces irakiens d'une trentaine d'années exprimaient leur plaisir d'être arrivés enfin au bout de leur voyage. Ce soir, tous sont hébergés à Londres dans cet hôtel du centre-ville où ils respectent la consigne du ministère de l'Intérieur britannique « Ne pas parler aux journalistes ». Demain, les Kurdes irakiens recevront un permis de travail de 4 ans et les Afghans venus dans le cadre du regroupement familial pourront rejoindre leurs proches. Et les 2 à 300 migrants qui resteront en France, on en a vu tout à l'heure, seront installés en centre d'hébergement. Ils disposeront d'un titre de séjour d'un an et d'un permis de travail. Un mot de l'enquête sur l'explosion qui avait ravagé un quartier de Mitrimori en Seine-et-Marne il y a près d'un mois. Accident attribué, vous vous en souvenez, au GPL. Eh bien, il serait dû plus précisément à une erreur de manipulation. Le propriétaire du véhicule a provoqué une fuite en tentant de se débarrasser de son réservoir pour faire plus de place dans son coffre. Il a été mis en examen hier. La marée noire du prestige. Une image d'abord pour résumer le gâchis, cette tortue de mer engluée dans le fioul qui n'a pas survécu. Images tournées sur une plage de Galice. Et puis voici maintenant le pétrolier. Comme on ne l'avait jamais vu, la vidéo que vous allez découvrir a été tournée par le nautil par 3500 mètres de fond. Fuite ou pas fuite, les images permettent de se faire une idée. Commentaire Isabelle Quintard. Telle une pieuvre, le fioul s'étire lentement vers la surface. Découlé d'hydrocarbures solidifiés par 3500 mètres de profondeur. Ces rubans s'échappent de la coque, s'enroulent sur eux-mêmes. Une danse macabre en forme de mauvais présages. L'épave du prestige dont on distingue encore le nom fuit toujours. Dans ces cuves, 60 000 tonnes de fioul lourd. Ces images prises par le sous-marin de poche français le nautil viennent contredire les propos jusqu'ici rassurants des autorités espagnoles. A la surface, une nappe de fioul aurait été détectée. Plus au large, au nord du golfe de Gascogne, 7 plages ont été souillées par des flaques d'hydrocarbures. Les avions de la douane tentent de suivre la progression de la marée noire. Plus de 150 tâches de 2 à 20 mètres de diamètre sont actuellement dispersées sur l'océan. Certaines ont été repérées au nord de Bilbao, à seulement 120 kilomètres des côtes françaises. L'environnement encore avec cette pollution à Strasbourg. Un millier de foyers sont privés d'eau en raison d'une couleur et d'une odeur suspectes. On ne connaît toujours pas le résultat des analyses. En attendant, la mairie a distribué 7 500 bouteilles d'eau de source. On passe de l'eau à la neige. Vous l'avez constaté, si vous habitez à plus de 5 ou 600 mètres d'altitude, le blanc est de retour. Chaîne est bonne et obligatoire. Et attention aux avalanches. Mathias Silliot. Les agents de la DDE sont inquiets. Depuis 5 jours, la neige ne cesse de tomber sur les Pyrénées. Conséquence, près de 2 mètres de neige sur les plus hauts sommets et des risques d'avalanche importants. De Tarbes, Météo France a lancé un bulletin d'alerte qui concerne 4 départements. Vu la quantité de neige qu'il y a en haute altitude, les déclenchements d'avalanche à 2 400, 2 500 mètres conduisent à des coulées qui vont très très bas. Et ces coulées peuvent couper une route, peuvent bousculer une grange. Un niveau d'enneigement record qui conduit les stations de ski à ouvrir leur piste plus tôt que prévu. La plupart pensaient n'accueillir que quelques fans de glisse. Elles se préparent maintenant au premier grand week-end de ski. En neige fraîche, on a environ 45 centimètres qui sont tombés depuis vendredi. Pour nous, c'est très bien, mais ça permet d'avoir une bonne sous-couche. Mais cette sous-couche est fragile et le soleil attendu pour les prochains jours ne va rien arranger. Météo France conseille d'éviter plus que jamais le ski hors piste. Vigilance accrue également pour l'accès aux stations. Des coulées de neige risquent de bloquer les routes. Les équipements spéciaux sont fortement recommandés. Et demain, statu quo prévoit Météo France avec de la neige là encore au-dessus de 400 ou 500 mètres. La neige à l'approche de l'hiver, rien d'anormal. Mais si aucun incident n'a été signalé en France, les Etats-Unis sont débordés, non pas ici à la Maison-Blanche, mais dans le Kentucky et en Caroline du Nord où un million de foyers ont été privés d'électricité. Nombreuses écoles fermées également et des retards très importants dans les transports aériens. A l'exact opposé, Sydney en Australie reste menacé par les incendies qui ont déjà détruit une vingtaine de maisons. Un homme de 73 ans est mort en tentant de sauver son habitation et ses chevaux. Rien ne permet pour l'instant d'envisager une accalmie. En France, l'actualité judiciaire avec d'abord le soulagement des parents du petit Brandon. Sa garde leur avait été retirée il y a trois mois. Ils étaient soupçonnés de maltraitance. Le nourrisson présentait des signes alarmants. En fait, ils souffrent de ce qu'on appelle la maladie des eaux de verre. La justice a tranché aujourd'hui. Brandon retournera chez ses parents. Christophe Nédard, Sylvain Gauthier. Pour les parents de Brandon, c'est une souffrance quotidienne, insupportable. La justice leur a enlevé leur fils, âgé à peine de six mois. Tout commence par un examen à l'hôpital. Brandon a deux fractures, au bras et à la jambe. Les médecins nous ont dit donc qu'il y avait deux cas possibles, ou une maladie des eaux, ou une maltraitance. Il s'est avéré rapidement que les médecins de l'hôpital de Strasbourg se sont fixés sur la maltraitance. La machine judiciaire se met en route. Gilles est placé en garde à vue, puis mis en examen pour violence. Brandon est placé dans une pouponnière. On sait très bien que notre enfant on l'aime, qu'on a tout fait pour lui, qu'on continuera à tout faire pour lui. Et puis là, on se retrouve devant un mur, on ne sait plus quoi faire devant tout ça. Déterminé, le couple parvient à faire examiner le bébé. En fait, Brandon souffre de la maladie des eaux de verre. Le moindre choc est synonyme de fracture. Aujourd'hui, le juge pour enfant a fini par leur donner gain de cause. Il rentre. Il rentre, c'est le principal. Après, c'est notre devoir de parent de le faire soigner, de prendre soin de lui. L'avocat de la famille, lui, espère que cette décision fera jurisprudence. Si on peut éviter ce tout petit nombre de fois où l'on se trompe, eh bien, ce sera bien. Ce sera quelque chose, ce sera un combat qui aura été mené par ceux-ci et qui n'aura pas été mené en vain. Demain, Brandon sera à nouveau dans les bras de ses parents. Pour Gilly Nathalie, c'est la fin d'un long calvaire. Nouveau drame autour d'une panne d'ascenseur, mais cette fois dans un hôpital, l'hôpital nord de Marseille, qui a décidé de porter plainte. Après le décès d'un patient, son opération avait été retardée, car il était resté bloqué plusieurs minutes. Sur place Yannick à Roussi, Christophe Larocat. La scène se déroule le 6 novembre. Un jeune motard grièvement blessé est amené aux urgences de l'hôpital nord. Le monte-malade qui l'emporte vers le bloc opératoire s'arrête en fait deux étages trop haut. Les pompiers doivent le transférer dans un autre ascenseur pour redescendre au troisième. Le patient arrive au bloc 4 minutes après son admission et décède. Il y avait une porte qui avait reçu un choc, qui était légèrement décalée, qui accrochait une sécurité au passage du troisième, qui faisait que l'ascenseur ne s'arrêtait pas au passage. Selon l'équipe médicale, l'homme n'aurait de toute façon pu être sauvé. A l'hôpital nord, les pannes d'ascenseur se multiplient. La porte tordue est visiblement un accident, mais il y a aussi des actes de sabotage. Ce sont les pannes récurrentes et répétées de nos ascenseurs depuis quelques temps qui nous ont décidé à porter plainte dans la mesure où on a vu derrière bon nombre de ces pannes des actes de malveillance caractérisés. Il y a aussi tout simplement des problèmes de civisme et de discipline. La direction envisage même de poster un vigile devant les ascenseurs afin que les urgences redeviennent prioritaires. C'est un grand jour pour les anciens de l'Algérie. En 1999, le Parlement français reconnaissait qu'il s'agissait d'une guerre. Et bien trois ans plus tard, un mémorial national a été inauguré pour leur rendre hommage. C'était ce matin, Quai Branly, à Paris. Précision importante, les Harkis n'ont pas été oubliés. Arnaud Boutet, Nadine Picard. Plus qu'un hommage, les trois colonnes marquent une nouvelle reconnaissance. Celle d'une guerre longtemps occultée. Une guerre menée par des soldats français, des Harkis, les fameux supplétifs. Une guerre avec ses morts dont les 24 000 noms et prénoms défilent et entrent dans l'histoire. Notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire. Les jeunes appelés de l'époque sont aujourd'hui retraités. Après la cérémonie, certains se retrouvent décontractés, mais pensent aussi à tous les autres. Il faut le reconnaître, je suis un rescapé, j'ai eu de la veine, je suis rentré entier. Mais combien sont revenus blessés, traumatisés ? En 1999, reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, mémorial national. Depuis 40 ans, ils attendaient cela. Ça n'a pas été simple, ça a demandé beaucoup de temps. Nous nous sommes heurtés longtemps à un mur de silence, à ce que Bertrand Tavernier a appelé la guerre sans nom. Sur les colonnes, il manque encore quelques milliers de soldats tombés pour la France. Mais le recensement n'est pas totalement terminé. En attendant, les anciens combattants consultent les noms et retrouvent le temps d'une photo, leurs camarades disparus. Voilà qui nous amène à la politique et à la première grosse turbulence entre l'UMP d'Alain Juppé et l'UDF. La question se pose en ces termes. Un ministre UDF, en l'occurrence Gilles Derobien, peut-il exprimer son soutien à un candidat UDF lorsque ce dernier est opposé à un candidat UMP ? Les explications nécessaires de Mickaël Darman et Alexandre Ducuit. D'ordinaire, c'est le ministre qui se déplace pour soutenir un candidat. Mais cette fois, c'est Christian Blanc, le prétendant soutenu par l'UDF dans la législative partielle des Yvelines, qui est venu voir le ministre. Pourquoi ? Tout simplement parce que Gilles Derobien a été interdit de déplacement par Alain Juppé, le patron de l'UMP. La réplique est cinglante. Si l'UMP Juppé est une simple machine à broyer des partenaires, à empêcher la société civile de participer à la vie publique, à décourager les vocations civiques des Français, alors là, effectivement, on peut s'inquiéter. Et voilà comment une simple élection locale se transforme en mini-crise au sein du gouvernement. Tout commence lundi, après Nicolas Sarkozy, mais avant Michel Alliomari, Alain Juppé se rend dans les Yvelines et se montre aux côtés de Félix Brio, le candidat UMP au Chénet. C'est tout à fait normal que je fasse mon métier de président de l'UMP, qui est d'apporter mon soutien à nos candidats. Mais là se trouvent quelques électeurs qui n'apprécient pas cette concurrence électorale entre UDF et l'UMP. Ce que je trouve pas normal, c'est qu'aujourd'hui, que M. De Robien vienne soutenir M. Blanc. Ouais, ça va. Alors là, on se tire une balle dans le pied en ce moment. Message entendu par Alain Juppé. Et sur le trajet du retour, il décide tout de suite d'empêcher le ministre UDF, Gilles De Robien, d'aller sur le terrain. Bref, à l'UMP, l'Union fait le rapport de force. Et à propos de politique, dans Questions ouvertes à Presse Journal, Gérard Leclerc recevra Jack Lang en direct de Boulogne-sur-Mer. L'actualité à l'étranger, l'Irak d'abord, après l'optimisme. Voici la crispation. Les inspecteurs de l'ONU sont des espions et ce serait un miracle s'il n'y avait pas de guerre. Déclaration de plusieurs officiels irakiens, dont le vice-président Tarek Aziz sur la chaîne ABC. De quoi permettre un peu plus tard, vous le voyez, à Saddam Hussein de prendre la posture du modéré. Alors on a vu Saddam Hussein avant Tarek Aziz. Il a appelé ses concitoyens à la patience et a indiqué que les inspections étaient une opportunité pour l'Irak de prouver sa bonne foi. À Washington, pendant ce temps, le ton reste ferme. Nous avons de très bonnes raisons de penser que Bagdad possède des armes de destruction massive, a affirmé la Maison Blanche. Les inspecteurs qui ont marqué une pause aujourd'hui à l'occasion de la fête religieuse de l'Eid El-Fitr, qui marque la fin du ramadan. Des centaines de milliers de fidèles étaient réunis, vous le voyez, à la grande mosquée de la Mecque, en Arabie Saoudite. Dans son prêche, l'imam a déploré la situation des Palestiniens, dépossédés de leurs biens et menacés de mort. C'est un complot contre l'islam. Retour en France avec la question de l'hébergement d'urgence à l'approche de l'hiver. La secrétaire d'Etat à la lutte contre l'exclusion, Dominique Versigny, a annoncé ce matin la création de 5700 places supplémentaires dans tout le pays. Elles viendront s'ajouter aux 82 000 déjà existantes. Problème, les étrangers en situation précaire sont de plus en plus nombreux. Parmi les sans-domicile, les places risquent une nouvelle fois de manquer. Alors comment font les associations ? Reportage dans le plus grand des foyers parisiens, la Mide Pain et Léonore Guay-Romain Potocchi. Des heures d'attente sous la pluie pour être sûr d'avoir un lit. Ces hommes savent que les places sont comptées, 442 chaque nuit. A 17h, les plus âgés, les plus cassés, sont entrés les premiers avec leur sac en plastique pour tout bagage. Ils ont trouvé un toit, mais juste pour un soir. Un logement où vous allez, où vous avez votre clé, où vous revenez quand vous voulez. Mais là non, toute la journée, il faut être dehors. Vous savez, quand vous avez circulé, vous en avez marre, ce soir. Je garantis, là, j'attends à manger. Même que je ne dors pas, je me repose. On privilégie effectivement les plus fragiles parmi ceux qui viennent frapper à nos portes. Donc pour les faire entrer premiers, pour reprendre un mot de l'abbé Pierre, servir premiers, le plus souffrant. On leur a fourni des draps à usage unique pour prévenir la gale et les parasites. Pendant qu'ils achèvent de s'installer, dehors... À quelle heure je viens demain ? Demain, il faut venir à 16h30. 16h30, pas après. Il faut venir tôt ici. Elle est à l'adresse que je vous ai donnée ce soir. Une nuit, vous revenez demain. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je ne sais pas, je dois dormir comme un chien. Comme d'habitude. Comme un chien. Comme un chien. La pluie comme ça. Hier soir, le foyer a finalement accueilli cet homme. Avant 7h ce matin, il avait retrouvé la rue. À propos de santé publique, on en parle de plus en plus. La pénurie de personnel et en particulier d'infirmières menacent de plus en plus le fonctionnement de certains services à l'hôpital. Un chiffre. Les infirmières sont un peu moins de 400 000 en France. Il en faudrait 20 000 de plus. Mais au contraire, à mesure que les besoins augmentent, les vocations se raréfient. Alors pourquoi ce fossé ? Il y a les salaires entre 1 500 et 2 200 euros. 10 à 15 000 francs selon l'ancienneté. Mais il y a bien autre chose. Une vie d'infirmière, c'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Sophie Rodier et Philippe Quéroux. Un couloir fantôme. Depuis cet été, au CHU de Nancy, un étage entier du service de gériatrie est fermé, soit la moitié des vies. Ce ne sont pas les malades qui manquent, mais les infirmières. Dans la région, il n'y a pas assez de candidates pour tous les hôpitaux. Nous n'avions plus du tout d'infirmières. Se greffaient là-dessus deux congés maternité d'aide-soignante. Et donc, d'un commun accord avec le chef de service, nous avons donc décidé de fermer cette unité pour la sécurité des patients. Pour rouvrir l'étage, il faudrait donc recruter immédiatement 6 infirmières à temps plein. Mais sur les 80 fraîchement diplômées, aucune n'a postulé dans ce service pour personnes âgées. Pas assez gratifiant. Je suis toujours infructueuse, puisque je n'ai eu aucune candidature de la nouvelle promotion qui vient de sortir. J'ai très régulièrement mes collègues au téléphone pour me solliciter pour des admissions que je ne peux pas faire. J'ai actuellement 33 hommes en attente et 39 dames en attente d'admission dans le service. Alors, dites-moi, comment vous avez pu vous organiser ? Au total, dans cet hôpital, 50 postes restent vacants. En plus de cette pénurie, il faut faire avec les 35 heures. C'est la qualité du travail de tout le personnel qui en pâtit. Nous continuons à avoir de l'absentéisme, et en particulier de l'absentéisme de nuit. Et de ce fait, l'équipe de jour est obligée de repasser de nuit pour assumer la sécurité des patients et la continuité des soins. Ça va aujourd'hui ? Oui, ça va bien resté. Je vais me faire le conseil. En 8 ans d'exercice, Lysiane a vu ses conditions de travail se dégrader. C'est bien déjeuner ? Non, pas trop. La dureté, c'est effectivement les horaires qui ne sont pas réguliers, qui sont fatigants. Il y a la responsabilité de vie humaine. On en a quand même, là, on a quand même 20 à 25 patients. C'est un service de 20 à 25 patients. Donc c'est vrai que c'est éprouvant. On a un ensemble de renseignements assez divers à donner. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, on mériterait peut-être plus de reconnaissance, parce qu'on a vraiment une responsabilité qui est assez importante. Anne, elle n'a pas peur des cadences infernales, mais elle a parfois le sentiment de ne pas toujours accomplir sa mission jusqu'au bout. Quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin de discuter, c'est quelque chose de très important. Et quelquefois, on est obligé de couper court ou de minimiser un petit peu les choses pour faire des choses concrètes. C'est frustrant de laisser la personne avec sa peine et pas la possibilité de revenir un petit peu plus tard non plus. Épuisée, désabusée, 50 000 infirmières ont raccroché leur blouse depuis 15 ans. Si les conditions de travail ne s'améliorent pas, on ne voit pas aujourd'hui comment cette hémorragie pourrait s'arrêter. Cette découverte scientifique maintenant qui ouvre de nouveaux horizons. Le génome de la souris, très proche de celui de l'homme, a été entièrement décrypté. Et surtout, les chercheurs ont réussi à augmenter la durée de vie d'un groupe de souris cobayes de 26% grâce à la génétique. Alors, est-ce transposable à l'homme ? On va vous poser la question, professeur Olivier Saint-Jean. Vous êtes chef du service gériatrie de l'hôpital Poupidou. D'abord, les explications de Nicolas Châteauneuf et de Sophie Laurent. Certes, sa beauté est un peu flétrie, mais cette souris a bien du mérite. Elle a déjà vécu presque deux fois plus longtemps qu'une souris normale, 1000 jours au lieu de 600. Une prouesse scientifique obtenue par la manipulation d'un gène de la croissance. Notre hypothèse était que ce gène pourrait être impliqué dans la régulation de la durée de vie. Et donc, on a attendu jusqu'à ce que ces souris meurent. Et on s'est aperçu réellement qu'avec cette mutation, ils vivent beaucoup plus longtemps que leur congénère normale. Pour arriver à de tels résultats, les scientifiques sont allés chercher dans les cellules de la souris un chromosome. Sur ce dernier, ils ont modifié certains gènes, entraînant l'affaiblissement d'une protéine de la croissance placée à la surface de la cellule. Une protéine également présente chez l'homme. La grande nouveauté, c'est que l'équipe de l'Inserm a réussi à modifier le gène sans entraîner chez la souris de problèmes de stérilité ou de croissance. Alors pourra-t-on bientôt vivre sans problème jusqu'à 150 ans ? Les chercheurs restent prudents. Pour l'instant, ce qui est montré chez ces souris, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais ce sont des études préliminaires, et on ne peut de toute façon pas les transposer directement à l'homme. Dans la course contre la mort, la souris a donc pris une longueur d'avance sur l'homme. Pilule anti-veillesse ou pas, pour nous, pas question de ralentir le compte à rebours. Alors professeur Saint-Jean, vous, vous n'avez pas participé directement à ces travaux, mais vous suivez bien entendu tout cela de très près. Est-ce que cela signifie, est-ce que cela ouvre la voie à une possible application sur l'homme ? Je crois que cela apporte des informations intéressantes. C'est un travail scientifique de très haut niveau. Mais il faut imaginer l'ensemble des connaissances qui nous permettraient de comprendre la longévité des espèces, et des espèces humaines en particulier, comme quelque chose de la dimension de la tour Eiffel. Ce soir, nous avons une poutrelle nouvelle qui nous aide à construire. Alors peut-être que cette poutrelle sera un axe porteur, mais c'est beaucoup trop tôt. Une seule poutrelle ? Non, il y en a d'autres. Vous savez que la longévité est modulée par, bien sûr, des facteurs génétiques qui sont multiples. Il n'y a pas un seul gène impliqué dans cet axe. Il y a aussi des facteurs socio-économiques, il y a aussi des facteurs psychologiques, et puis il y a tout l'espace des maladies. Quelles sont, d'après ce que vous en savez, les autres possibilités couvrent le décryptage du génome de la souris, dont on dit donc qu'il est très voisin de celui de l'homme, parce que nous avons avec les souris des ancêtres communs il y a plusieurs dizaines de millions d'années ? Oui, on a aussi énormément de différences. Vous voyez que la longévité de la souris, c'est midgeau. Nous avons une longévité complètement différente. Je pense que ce sont des modèles expérimentaux qui nous permettent de tester des hypothèses, mais qui n'apportent pas de perspective thérapeutique, ni dans l'immédiat, ni à moyen terme. Je pense que la longévité, c'est cet espace très complexe d'intégration de facteurs entre l'inné et l'acquis. Et nous sommes loin d'avoir beaucoup d'informations sur l'effet de l'acquis, et encore moins sur l'inné. Donc pas de miracle, et pour l'instant, mieux vaut s'attacher à une vie saine et à des éléments, j'allais dire, d'environnement, plutôt que de compter sur le domaine génétique. Et de prévenir toutes les maladies qui sont associées avec le vieillissement, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, ça c'est très très important. Merci professeur d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous rappelle à vous qui nous regardez que le Téléthon démarre sur France 2 demain à 19h. L'environnement, y a-t-il trop de gros gibiers dans les forêts françaises ? La population des cerfs, par exemple, aurait été multipliée par 4 en 20 ans. Les propriétaires de bois aimeraient arrêter cette progression en augmentant les quotas de chasse. Les chasseurs, eux, ne sont pas forcément d'accord. Agnès Monteux, François-Xavier Guiton. Ils attendent la nuit pour travailler, quand les habitants de la forêt profonde sortent pour se nourrir. De ces petites biches, on ne connaît presque rien, même pas leur nombre, alors dans cette réserve, on essaie de les compter. Il est costaud le fond là, hein ? C'est pas possible de connaître le nombre exact d'animaux. En fait, ce qu'on cherche à connaître, c'est plus l'évolution des populations, savoir si elles augmentent ou si elles sont stables ou si elles diminuent. Seule certitude, les cerfs sont de plus en plus nombreux, peut-être 4 fois plus qu'il y a 20 ans, depuis que leur chasse est réglementée. Une situation qui n'arrange pas les forestiers. Leur priorité, depuis la tempête de 99, c'est que ce paysage des eaux les change, que les arbres repoussent. Les forestiers veulent en fait vendre le bois des sapins, dont les cerfs sont très friands. Ils les broutent régulièrement et les empêchent de pousser au profit d'autres espèces. Celui-là, la croissance est vraiment compromise. Je ne pense pas qu'on en tire quelque chose encore. Ce sont d'autres espèces, comme l'épicéa, qui s'implante lui par contre très bien, et qui, vous voyez, est préservée par ces cerfs. Donc qui va prendre la place, qui va occuper la place que le sapin finalement n'arrivera plus à occuper. Du coup, les forestiers souhaiteraient que les chasseurs tuent davantage de cerfs vidés. Mais c'est le monde à l'envers. Les chasseurs ne sont pas d'accord. D'abord, ils craignent un nouveau déséquilibre et une pénurie de l'orgibier. À notre avis, ça peut aller très très vite. Une année de plan de chasse exagéré pourrait peut-être amener à une très forte baisse de la densité. Des forêts différentes, avec plus d'espace et plus d'herbes abrutées pour les cerfs, certains y pensent, pour réconcilier ces grands mâles solitaires avec les forestiers. Les spectacles pour terminer. Alice, le lapin, les cartes et la méchante reine de chœur chausse les patins. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll a été transformée en comédie musicale sur glace. Musique, Charlie Lycouture, chorégraphie, Philippe Candeloro. C'est à la Courneuve en Seine-Saint-Denis jusqu'au 29 décembre. Claude Crespo, Dominique Bonnet. On peut comprendre son trouble car en fait, il y a deux Alice. Une qui patine et l'autre qui chante. Et bien sûr, il y a aussi un lapin. Monsieur Lapin est vide, il est pressé, il est pressé. Toujours pressé, ce monsieur Lapin. Plus une foule de personnages qui accompagnent le spectateur au pays des merveilles. C'est peu de dire que Charlie Lycouture a adoré faire partie du voyage, en signant paroles et musiques au travers de 26 chansons. Moi, je suis plutôt un poète urbain, mais dans l'écriture de Lewis Carroll, il y avait quelque chose, somme toute, de tellement libre, tellement spontané, que dans ce calidoscope d'images qui se percute quelquefois sans logique, finalement, ça avait quelque chose de très psychédélique. Dans ce monde givré, où les patineurs sont perruqués comme les Beatles, la glace est un cadre qui incite les gens à rêver. Le couple Candeloro a signé les chorégraphies, même si Philippe ne glisse pas lui-même sur la patinoire. C'est pas à mon image. Moi, j'essaie de faire des trucs encore beaucoup plus grandioses, avec beaucoup plus de moyens. Et c'est peut-être pas mon esprit aujourd'hui. Moi, c'est le côté plus individualiste. Sorti de l'imaginaire de Lewis Carroll, il y a 140 ans, le pays des merveilles a ouvert ses frontières à Aubervilliers jusqu'à la fin du mois de décembre. On remet des pulls et on attend le soir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre, donc, questions ouvertes. Gérard Leclerc en direct avec Jacques Lang de Boulogne-sur-Mer. L'info sur France 2. Envoyé spécial à 21h. Françoise Jolie avec notamment une grande enquête sur le célibat en France. Une heure moins qu'à dernier journal. Jean-Claude Renaud. On se quitte sur ces images du coup d'envoi des festivités de fin d'année à New York. Le sapin du Rockefeller Center a été illuminé hier. C'est une tradition depuis un siècle. À lundi.